Tu veux que je t'explique pourquoi la disparition d'un corbeau inquiète beaucoup les anglais ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape la brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un truc que j'adorais faire, c'était aller observer les oiseaux avec mon papa. On partait le matin très tôt, on prenait des petits sandwichs et on allait s'allonger dans une clairière en attendant que le jour se lève. Bah oui, parce que les oiseaux c'est comme toi, la nuit ça dort ! Alors il fallait surtout pas faire de bruit pour pas les effrayer, parce que s'ils ont peur ils s'en vont, et s'ils s'en vont, bah y'a plus grand chose à observer. Je peux te dire que j'en ai vu des dizaines et des dizaines des oiseaux. Mon préféré, c'était l'hirondelle, parce qu'elle va hyper vite, genre plus vite que la plus rapide des voitures de course. Ce qui est bien avec les hirondelles, c'est que quand on commence à les voir, ça veut dire que c'est bientôt le printemps. Et donc que l'hiver est fini, et donc qu'il va commencer à faire beau, et qu'ensuite ce sera l'été et qu'on pourra se baigner et manger des glaces et plus mettre sa cagoule qui gratte avant de sortir de la maison. Bref. Voir des hirondelles, c'est ce qu'on appelle un bon présage. Ça veut dire que c'est le signe d'un truc chouette qui va bientôt arriver. En fait, exactement l'inverse des corbeaux de Londres. Eux, c'est plutôt un mauvais présage. Bah oui, je sais, tu vois pas de quoi je parle, mais t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Mais juste un truc avant ça. Tu savais que les hommes préhistoriques s'occupaient déjà de soigner leurs dents ? Mais si, je te jure ! Alors, ils parlaient pas beaucoup, ils savaient à peine faire du feu, mais ils utilisaient déjà des cure-dents pour enlever les bouts de nourriture coincés entre leurs dents. Incroyable, non ? Bon, donc, c'est quoi cette histoire de corbeaux et de mauvais présages ? Eh bah, figure-toi qu'à Londres, tu sais, c'est la capitale de l'Angleterre. Eh bah, à Londres, il y a une grande tour qui existe depuis super longtemps. Elle s'appelle la Tour de Londres. Oui, bon bah, ça va, ils avaient pas d'autres idées, hein. Alors avant, il y a des centaines d'années, cette Tour de Londres, c'était une prison. Mais maintenant, il y a plus de prisonniers dedans, hein. Par contre, il y a encore des occupants qui habitent là-bas. Mais attention, hein, pas des humains. Non, ceux qui habitent dans la Tour de Londres, c'est des corbeaux ! Bah oui, parce que figure-toi qu'il y a une légende qui dit que le jour où le dernier corbeau quittera la Tour de Londres, le pays disparaîtra. Oh, t'imagines ? Je peux te dire qu'ils en prennent soin de leurs corbeaux, hein. Bah oui, personne n'a envie de disparaître là-bas, hein. Sauf que, ces derniers jours, mauvaise nouvelle ! Merlina, un des sept corbeaux qui restent, a disparu comme ça. Pouf, envolé ! Alors forcément, tout le monde s'est un peu inquiété. Mais bon, rassure-toi, l'Angleterre ne va pas disparaître. Parce que dès que le chef des corbeaux s'est rendu compte que Merlina était partie, il a tout de suite adopté un nouveau corbeau. D'ailleurs, si ça se trouve, elle est juste partie voir un copain, hein. Et au moins comme ça, si elle revient, l'Angleterre sera vraiment, vraiment, vraiment sûre de pas disparaître. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Eh, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFMTV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFMTV. Je vous montre même un valores. Vous ne pouvez pas s'abonner à la chaîne YouTube. Merci.